Sur le stand à face, il faut se battre pour pouvoir approcher la 4C qui vient d'être dévoilée. Alors pour tout vous dire, j'avais un petit a priori négatif sur la voiture, sur les photos. Maintenant que je viens de la voir en vrai, non c'est bon, je suis conquis, je suis amoureux. L'Alpha 4C c'est une coque en carbone qu'on voit un petit peu plus loin, qui ne fait que 65 kg. Et au total, Alpha est arrivée à faire une voiture qui ne fait que 895 kg. Pourquoi ? Pour 240 chevaux et surtout 350 Nm. Ça promet du sport. Alpha a travaillé sur sa boîte DCT, elle est évoluée, elle va beaucoup plus vite qu'avant. Et on a surtout un mode race qui apparaît sur cette voiture et qui déconnecte toutes les aides électroniques. La voiture a un rapport poids-puissance, un équilibre des masses qui est juste, séduisant et appétissant. Les gars qui auront les 60 000 euros pour acheter la version launch edition qui sera lancée au départ, ils vont transpirer, c'est moi qui vous le dis. Bon, on ne peut pas rentrer dedans encore pour l'instant, mais ce que je peux vous dire d'ici, c'est qu'on a du carbone nu sur les seuils de porte, mais tout le reste est plus ou moins habillé. C'est très sport, c'est vachement bas, très très bas. On a une auto qui sera lancée en Europe fin septembre. Donc vous pourrez avoir la launch edition qui sera, il y aura 400 exemplaires réservés à l'Europe. Cette voiture va être diffusée dans le monde entier. Cette launch edition, comme je vous l'ai dit, coûte 60 000 euros. On peut imaginer que les versions normales seront un peu moins chères. Cette voiture va être fabriquée à 3500 exemplaires par an. Alfa Romeo a déjà 400 commandes dans les cartons. ils ont de grandes ambitions, c'est elle qui va tirer la marque, qui va relancer la marque Alfa Romeo. Il était temps. Ah, j'ai oublié un truc. Les gars qui n'ont pas assez transpiré, vous allez pouvoir prendre un kit race track disponible avec quoi ? Avec une nouvelle suspension adaptée à la piste et des pneus de course. Hé hé.